Chers auditeurs, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver enfin pour un nouvel épisode, pour ce premier épisode de notre deuxième saison du podcast de Nakane. Et puis, par contre, il y a des choses qui changent. On a changé de saison. On est en saison 2, on est en 2020. Mais par contre, il y a des choses qui ne changent pas. Et parmi les choses qui ne changent pas, il y a Hermano qui me rejoint pour enregistrer cet épisode. Salut Hermano. Salut Greg, salut à toutes et à tous. Et bien oui, comme tu l'as dit, super content de relancer une nouvelle saison du podcast de Nakane l'année dernière. Oui, on peut le dire, l'année dernière, en 2019, c'était la première saison. C'était un peu notre saison d'essai. On l'avait commencé en avril et on l'a terminé doucement début décembre. Cette année, je crois qu'on va faire une belle grosse année bien complète. On a bien travaillé notre planning éditorial et je pense que nos auditeurs vont être ravis de tout ce qu'ils vont entendre. Est-ce qu'on leur donne peut-être un avant-goût très rapide des sujets qu'on compte aborder cette année ? Alors oui, on peut parler de quelques épisodes qu'on a déjà en tête et puis qu'on a déjà un petit peu planifiés pour les semaines, mois à venir. Est-ce qu'il y a des sujets, toi, qui te tiennent à cœur et que tu aimerais partager avec nos auditeurs ? Bon, on ne va pas reprendre le planning éditorial parce que ça va faire un paquet de sujets. Mais déjà, parmi les premiers qui me viennent en tête, déjà, plutôt avant de parler des sujets en eux-mêmes, je pense qu'on va leur dire que, comme l'année dernière, on va s'efforcer d'avoir beaucoup d'invités et des invités prestigieux. Pas uniquement dans l'aura qu'ils dégagent ou dans le fait qu'ils soient extrêmement connus, mais plutôt par rapport aux apports qu'ils peuvent amener sur leurs connaissances, leurs compétences, leurs expériences. Et parmi ces invités, je pense à certains qui vont venir parler avec nous, par exemple, de préparation mentale. On va essayer d'aborder le sujet du dopage. Ça, c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur et que j'aimerais aborder. Mais sous un angle vraiment scientifique, sans apporter aucun jugement, même si j'ai l'habitude souvent de faire de mauvaises blagues. Mais ça fait partie des sujets que j'aimerais bien aborder. Et toi, deux ou trois sujets que tu as en tête, que tu veux absolument que l'on aborde dans cette année 2020, l'année de la saison 2 du podcast de Nakane ? Oui, il y a des sujets qui me tiennent à cœur. Alors, bien évidemment que les auditeurs ne seront pas surpris de savoir qu'il y a des sujets très techniques. On va parler de variabilité de fréquence cardiaque dans un épisode. On va parler de choses qui sont très liées à nos montres et gadgets GPS. Et ça, ce sera une surprise pour personne vu le site que j'anime. Mais il y a aussi des thématiques qui me tiennent plus à cœur dans d'autres domaines. Des choses, par exemple, qui m'ont frappé en surfant sur Internet. Une vidéo que j'ai vue et puis qui m'a un petit peu marqué, qui m'a un petit peu frappé, c'était un homme qu'on a déguisé en femme et qu'on a fait marcher dans les rues de Paris. Et ça a donné lieu à des interrogations dans ma tête et un petit transposage dans le monde de la course à pied. Donc ça, c'est vraiment un sujet intéressant, particulier, que je ne sais pas exactement comment on va aborder encore, mais qui me tient à cœur. Bon, en tout cas, j'ai vraiment hâte que l'on reprenne cette saison et qu'on aborde tous ces sujets-là. Malheureusement, on s'est fixé le rythme d'un épisode toutes les deux semaines, en tout cas pour Nakan le podcast. Je crois qu'on n'aura pas assez des 20 semaines qui nous restent, donc des 49 semaines qui nous restent, et donc à peu près 25 épisodes pour finir l'année, parce qu'on va avoir énormément de sujets qu'on va vouloir aborder. On va peut-être falloir qu'on fasse des hors-série. D'ailleurs, en parlant d'hors-série, il me semble que tu avais quelque chose en tête, non ? Oui, j'ai quelque chose en tête, parce qu'on en parlait déjà, je crois, dans la fin de la première saison. L'année prochaine, en fait, non, pas l'année prochaine, cette année, cette année 2020. On est en 2020, Greg, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui t'empêchent de commencer l'année 2020, mais on est en 2020. C'est ça, le temps passe et on est déjà en 2020, donc cette année, au mois de juillet, je vais me réaffronter la distance Ironman. Et donc, du coup, c'était l'idée de faire un petit podcast sur la préparation, et pas seulement avec moi, mais avec quelques collègues de mon club. Et donc, du coup, ça, c'est un projet qui va s'étendre, a priori, entre le mois de mars et le mois de juillet, pour suivre la préparation sportive de quelques-uns de mes collègues de club, de tri. Et comme ça, ça permettra d'avoir un petit hors-série sur des thématiques très particulières liées à la préparation d'un tel événement. Et puis, tu l'as dit, Hermano, on commence cette saison, on a déjà largement passé le début du mois de février, alors qu'on avait promis à nos auditeurs, dans le dernier épisode de la saison 1, qu'on les retrouverait à la mi-janvier. Donc là, j'assume l'entière responsabilité de ce retard dans la reprise de la deuxième saison, parce qu'il m'est arrivé quelques misères en début 2020, tout début 2020, puis c'était le 2 janvier. Mais c'est probablement de ça dont on va parler dans ce premier épisode. Ça nous permet d'avoir une thématique toute trouvée pour ce premier épisode de la deuxième saison, c'est-à-dire comment est-ce qu'on affronte les petits pépins de la vie, et notamment les blessures. Oui, tout à fait. Moi, franchement, j'ai mal pour toi, parce que j'y suis passé il y a peu de temps aux blessures. Sauf que moi, j'ai fait ça avec la manière, Greg. OK, je l'ai fait tout seul, mais je l'ai fait à l'entraînement. Je n'ai pas attendu d'avoir fini une phase sportive pour me blesser. Alors, peut-être que tu peux nous en dire plus, parce que moi, je sais, je rigole gentiment, mais je pense que tu sais bien que ce n'est pas méchant. Mais nos auditeurs ne savent pas forcément, quoique les plus suiveurs, les plus adeptes du site, de NACAN, doivent le savoir. Mais en gros, tu nous expliques ce qui t'est arrivé ? Alors, le détail, comme tu l'as dit, se trouve dans un article que j'ai rédigé sur le site internet qui relate toute l'expérience que j'ai vécue en cette fin de journée du 2 janvier 2020. Mais en gros, voilà, en Suisse, on est un pays de ski. Et notamment, moi, j'aime bien aller skier, parfois le week-end, surtout quand les conditions de neige sont bonnes, quand la météo est bonne. Et c'était vraiment le cas, les deux, la journée en question. Et donc, du coup, je suis allé skier le 2 janvier avec mon neveu. Et on a fait toute la journée de ski sans aucun problème. Et puis, c'est en descendant les skis sur l'épaule en direction de la voiture dans la station que malheureusement, avec mes chaussures de ski, j'ai glissé sur une plaque de verglas. Comme je portais la paire de skis de mon neveu et la mienne sur chaque épaule, je n'ai pas vraiment pu me rattraper. Je suis tombé le coude en avant sur le bitume. Et puis là, ma fracture du coude avec les deux palettes de l'humérus qui se sont cassées. Et donc, du coup, ça a nécessité hospitalisation, chirurgie et une longue, longue convalescence. Puisque au moment où on enregistre cet épisode du podcast, je suis encore chez moi avec un plâtre en attendant que tout ça, ça se répare. Et puis, je retrouve très, très gentiment la mobilité de mon coude. Mais je ne suis vraiment pas encore en état de pouvoir... On ne parle même pas ici de nager, mais d'utiliser mon bras normalement dans la vie de tous les jours. Oui, c'est vrai qu'on en a déjà parlé ces derniers jours tous les deux. Mais bon, déjà, la première question, c'est rassure-nous. Tout va bien quand même. Il n'y a plus trop de douleurs. Et puis, tu t'en sors quand même relativement bien tout seul. Écoute, la chirurgie s'est bien passée. Donc ça, c'était vraiment déjà la première phase délicate parce que le coude s'est cassé quand même en plusieurs morceaux. Donc le chirurgien a bien tout remis en place. Il a fixé tout ça avec des plaques, des vis, des broches. Enfin bref, voilà, une grosse intervention chirurgicale. Mais après coup, la chirurgie s'est bien passée. Donc tout est bien en place. Maintenant, j'ai recommencé à mobiliser ce coude. Donc j'ai un plâtre que je peux retirer pour les exercices de physio chez moi. Et puis, du coup, chez le physio. Et puis, j'y vais trois fois par semaine pour faire des exercices, pour retrouver la mobilité du coude. Alors pour l'instant, il est entre l'angle droit, la position du coude, et puis l'extension qui n'est pas encore tout à fait complète. Et puis maintenant, je commence à faire des exercices pour essayer de fléchir ce coude plus qu'à l'angle droit. C'est des mouvements qui paraissent anodins dans la vie de tous les jours, mais c'est des mouvements maintenant pour lesquels je bataille pour retrouver la mobilité du coude. Mais non, ça se passe sans douleur. Bon, j'ai encore quelques petits antidouleurs maintenant pour contrôler tout ça, mais dans le quotidien, j'ai pas mal. Et puis, je fais mes exercices de physio deux, trois fois par jour pour essayer de retrouver la mobilité la plus complète possible et le plus vite possible. Pendant que tu nous expliquais un petit peu ce qui se passait, comment ça allait, etc., tu nous as parlé de plâtre qui s'enlève. Alors, moi, je ne suis plus très adepte des bobos. Mes enfants sont relativement sages et de mes lointains souvenirs, le plâtre était complet. On ne pouvait pas l'enlever jusqu'au moment où on le scie. Alors là, il faut que tu nous en dises un peu plus. Alors, ce dont tu parles, en fait, toutes ces connaissances, je les ai acquises il y a quelques semaines. Ce dont tu parles, ça s'appelle un plâtre circulaire. Et donc, ça, c'est un plâtre qu'on n'enlève pas et que, par exemple, lorsque tu te fractures le tibia en deux, par exemple, tu te casses la jambe. Et puis qu'après une réduction de fracture, il n'y a pas besoin de faire d'ostéosynthèse. Donc, il n'y a pas besoin d'aller mettre des plaques, des vis, etc. On va te mettre un plâtre circulaire sur la jambe qui va maintenir le tibia dans la bonne position jusqu'à ce qu'il se consolide. Ça, c'est un plâtre qu'on n'enlève pas. Par contre, dans mon cas, on m'a mis un plâtre en matière synthétique. Donc, j'ai eu un plâtre, un vrai plâtre avec des vraies bandelettes de plâtre entre le moment où je me suis cassé le coude et le moment où je suis passé en chirurgie. Il s'est passé quelques jours. Donc là, j'ai eu un vrai plâtre. Plâtre au résine. Non, non, c'était un vrai plâtre en plâtre que j'avais au bras avec un petit manchon en tissu à l'intérieur pour que ça reste quand même à la limite du confortable. Mais voilà, celui-là, je ne pouvais pas l'enlever. Il était vraiment rigide. Il était fixé. Enfin, bref, voilà. Par contre, après la chirurgie, on m'a fait un plâtre en matière synthétique, en résine. Donc, une grande partie est quand même assez souple. Il y a juste vraiment la partie qui est sous le coude qui est 100% rigide. Mais par contre, la partie qui est dessus, elle s'ouvre. Et ce plâtre, il est ouvert sur une bande de 1,5 cm sur l'intérieur du coude. Donc, je peux facilement l'ouvrir comme une coque qui s'ouvre et puis sortir mon bras de ce plâtre et faire mes exercices de physio, en fait. Et puis, ce plâtre, il est là pour, dans la vie de tous les jours, éviter que je fasse un faux mouvement ou éviter que j'ai un choc ou pendant la nuit, éviter que tout d'un coup, je me retrouve avec une extension du bras involontaire. Et puis que ça recasse tout et puis qu'on recommence à zéro. Donc, voilà. Mais par contre, je peux l'enlever pour faire mes exercices de physio et plus le temps avance, plus je peux l'enlever de nombreuses fois dans la journée pour faire quelques activités et retrouver de la mobilité. Donc, voilà. C'est un peu à moi de gérer en fonction du feeling, de la douleur. Et puis, normalement, je dois pouvoir l'enlever à 4 semaines de l'opération. Au moment où on enregistre, je suis à 3 semaines à peu près. Donc, normalement, la semaine prochaine, lors du prochain contrôle à l'hôpital, si les radios montrent un bon début de consolidation osseuse, je vais pouvoir me passer de ce plâtre définitivement. Bon, et en dehors des problèmes osseux, donc des fractures, tu l'as dit, c'est cassé à plusieurs endroits. Et pour autant que j'ai bien écouté ce que tu m'as dit, le chirurgien a même dû augmenter la fracture, enfin recasser à d'autres endroits, si je ne m'abuse, c'est ça ? Alors, c'est ce qu'il m'avait dit avant l'intervention. Heureusement, il n'a pas eu à le faire. En fait, il a eu accès à toutes les parties du coude sans avoir à recasser l'autre osse. Mais c'est une intervention qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire de cisailler ou d'ouvrir l'autre osse qui est intacte pour pouvoir accéder à toutes les parties de l'articulation. Et donc, à générer une nouvelle fracture par-dessus celle qu'on s'est infligée pour pouvoir tout réparer. Heureusement, ça n'a pas été le cas chez moi. Bon, tant mieux. Donc, du coup, tu parlais de cette fracture des os. Il n'y a pas eu d'autres complications ? Parce qu'après, on reviendra un petit peu sur mon cas aussi avec... On va faire le jeu des anecdotes. Mais moi, je sais que j'avais eu un arrachement des ligaments. Est-ce que toi, il n'y a eu que les os qui ont été touchés ou il y a eu aussi d'autres organes périphériques ? Alors, non. Directement, il n'y a que les os qui ont été touchés. C'était une fracture qui était complexe parce qu'il a dû intervenir chirurgicalement. Mais il n'y a que les os. Et puis, pendant la chirurgie, il a dû déplacer quelques muscles, quelques nerfs. Et donc, du coup, j'ai une partie de la sensibilité de la main qui a temporairement disparu. Enfin, temporairement, j'espère. C'est ce que les médecins m'ont dit. Mais c'est vrai que dans la main en question, sur les deux derniers doigts de la main, j'ai une perte partielle de sensibilité. Donc, un petit peu comme si j'avais la main engourdie. Tu sais, quand on s'endort sur son bras et puis qu'on se réveille au milieu de la nuit, on a l'impression qu'on a le bras tout mort. J'ai un petit peu ce feeling-là en permanence sur une partie de ma main et de mon bras. Mais ça, normalement, c'est le nerf qui doit se régénérer. Puis ça va prendre quelques semaines à quelques mois avant que j'ai retrouvé ça. Mais sinon, il n'y a que de l'os qui est cassé. Mais bien cassé. Bon, en tout cas, je ne sais pas si ça peut te rassurer. Mais moi, quand je me suis cassé la clavicule, ça fait maintenant plus d'un an et demi. Donc, tu sais, je suis repassé sur le billard au mois d'octobre dernier. On en reparlera d'ailleurs. Ça fait partie de la question que j'avais pour toi après. Mais en tout cas, quand ils ont ouvert pour réparer la fracture la première fois, j'ai eu une perte de sensibilité au niveau des nerfs. Et ça fait presque 20 mois et je n'ai toujours pas récupéré. Enfin, pas la totalité. C'est-à-dire que maintenant, quand je passe ma main sur la clavicule, pour ceux qui sont en audio, c'est le principe du podcast, vous ne me voyez pas. Mais avec Greg, on est en vidéo. Donc, tu vois, quand je passe la main sur la clavicule, j'ai encore des sensations au niveau du nerf, comme tu disais, comme une espèce de sensation de fourmi, en fait. Comme quand tu t'endors sur ton bras. Exactement. Donc, je te souhaite que ça revienne. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça peut te rassurer. Mais même si ça revient, c'est extrêmement long à revenir. Oui, la reconstruction nerveuse est longue. Ils m'ont dit qu'un nerf, il se régénérait à environ 1 mm par jour. Et donc, en gros, si tu as 10 cm de nerf à reconstruire, c'est 100 jours. Donc, voilà, c'est un exercice de patience à ce niveau-là. Oui, donc tout à l'heure, tu as parlé d'ostéosynthèse. Oui. Tu peux nous rappeler ce que c'est ? Enfin, plutôt pour nos auditeurs. Et puis, la question qui va à côté, c'est, est-ce que tu envisages d'enlever le matériel qui a été installé ? De faire enlever ? Parce que j'imagine que tu n'y vas pas au couteau-dessus. Alors, en effet. On reprend depuis le début. Donc, l'ostéosynthèse. Donc, après la fracture, il y a des morceaux d'os qui est un petit peu partout dans mon coude. Donc, la première étape, c'est la réduction de la fracture. Donc, c'est-à-dire à remettre tous les morceaux d'os à leur place originale. Et puis, à reconstruire, en fait, la forme de l'os originale avec tous les fragments qu'il y avait. Donc, ça, on appelle la réduction de la fracture. Et puis ensuite, l'ostéosynthèse, c'est que ces morceaux, si on les remet simplement en place et qu'on referme, ils ne vont pas se maintenir en place correctement. Et ils vont se ressouder, peut-être pas forcément correctement naturellement. Et donc, du coup, là, il y aura une perte de mobilité très importante dans le coude si ça finit par se refermer. Donc, en gros, qu'est-ce que le chirurgien fait ? C'est qu'en plus de remettre les morceaux en place, il les fixe. Et il les fait se maintenir en place avec des plaques et des vis. Et les personnes qui le voudront pourront aller regarder l'article sur Nakan.ch que j'ai écrit par rapport à cet accident. Et ils trouveront la radiographie qui a été faite après l'intervention. Et on voit très bien les plaques, les vis qui maintiennent ces fragments d'os qui se promenaient un petit peu partout dans mon coude. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'ostéosynthèse. Et donc, du coup, toi, tu me poses la question, est-ce que ces plaques et ces vis, à terme, je vais les retirer ? Donc, à court terme, non. Donc, ça, ça reste en place pour environ 12-18 mois au minimum. Et ensuite, c'est une question de feeling. C'est aussi une question de discussion avec le chirurgien. Est-ce que ces plaques, dans la vie quotidienne, elles vont me gêner ? Est-ce que ces plaques, elles vont risquer, si, par exemple, je me recasse la figure sur le vélo, est-ce qu'elles vont risquer de générer une fracture plus facilement que si elles ne sont pas là, etc. Donc, ça, c'est des questions qu'on va discuter à l'avenir avec le chirurgien pour savoir si c'est pertinent d'aller les retirer. Mais en tout cas, maintenant, pour minimum une année, j'ai ce matériel dans mon coude et il va rester là. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose de dramatique qui se passe, comme par exemple une incompatibilité ou un rejet ou quelque chose comme ça, une infection qui se passe là-dedans. Non, mais à priori, non, ça va rester en place pour au moins une année, voire une année et demie, voire deux ans, voire peut-être jusqu'à la fin de mes jours si ce matériel, il ne me gêne pas. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas médecin, mais je pense qu'on s'est bien renseignés tous les deux pour l'avoir vécu. Et c'est vrai qu'à part une infection, je ne vois pas ce qui pourrait se passer parce que le rejet, ce n'est pas des endroits vascularisés. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait un rejet. Par contre, il peut y avoir une infection qui se soit insérée là-dedans avec la cicatrice ou pendant l'opération. Enfin, on ne sait pas. Et oui, comme tu le dis, ça a vocation à rester, mais on peut aussi l'enlever. Alors, au niveau de l'articulation du coude, c'est peut-être encore différent. Moi, en tout cas, c'est vrai que j'avais fait le choix de faire retirer cet appareil, ce matériel. D'ailleurs, j'ai toujours le nom de l'intervention en tête, l'abréviation que c'est AMOS. Donc, pour ablation de matériel, d'ostéosynthèse et le S, je ne sais plus. Enfin, bref. Et donc, moi, j'avais fait le choix de le retirer sur le conseil du chirurgien à qui j'avais dit que j'étais triathlète et qui m'a dit qu'il y avait quand même un risque plus important, non pas forcément de fracture, parce que si je retombais sur la clavicule, la plaque resterait en place. Elle jouerait son rôle. Par contre, tout ce qui est autour de la clavicule et notamment l'articulation de l'épaule aurait eu un grand risque de fragilité. Après, voilà, dans le coude, on sait aussi que c'est très, très proche sous la peau. Une fois que j'aurai retiré le plâtre, que toute la partie qui est encore enflammée maintenant, ce sera désenflammée et que tout reviendra dans l'ordre. C'est des parties qui sont très proches sous la peau. Donc, si on state le coude et les os du coude avec les doigts... Non, mais très sérieusement, maintenant, si tu appuies sur ton coude là où tu as les os, tu sens le détour de chaque os. Donc, du coup, après, ça veut dire que je pourrais sentir la forme de ces plaques qui sont fixées sur mes os. Est-ce que ça, ça va me gêner ? Est-ce que ça va générer des douleurs quand je serai dans les prolongateurs de mon vélo de triathlon ? Tout ça, c'est des choses aussi que je vais prendre en compte pour décider d'un commun accord avec le chirurgien si, à l'avenir, je les fais retirer. Je te confirme, il n'y a pas que dans le coude. Au niveau de la clavicule, ce n'est pas forcément épais non plus. Et moi, je sentais très bien les vis, la plaque, tout ce qui allait bien. Et du coup, là, tu nous as raconté ce qui s'est passé, ce qui t'est arrivé. Ensuite, ce qui s'est passé en termes de chirurgie et puis peut-être le futur, en termes de réflexion que tu auras toi avec toi-même et avec le chirurgien, savoir si tu gardes, tu ne gardes pas, combien de temps tu gardes, etc. Et du coup, la question suivante, c'est comment est-ce qu'on vit avec ça ? Là, tu ne sais pas encore sur le long terme, mais en tout cas, comment est-ce que tu imagines vivre avec ce qui t'est arrivé ? Et puis surtout, comment est-ce qu'on continue à préparer sa saison de sportif ? Alors, au moment où je me suis cassé la figure, au moment où je suis tombé par terre et que j'ai essayé de me relever et que j'ai vu que mon bras était cassé, parce que je l'ai vu tout de suite, la manière dont il bougeait, que le bras était cassé, je me suis immédiatement dit, ça fait chier pour ma préparation Iron. C'est vraiment une des premières choses que je me suis dit. Voilà, mon bras, il est cassé et ça va mettre un frein dans ma préparation qui était vraiment en train de monter en puissance. Les sportifs, on est vraiment des psychopathes. On ne pense pas à la famille, on ne pense pas au boulot. Non, mais c'est vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé. Et là, je me suis dit, vraiment, ça, ça va mettre un coup de frein à ma préparation et ça m'a vraiment obnumilé la tête jusqu'à ce que j'entre dans le cabinet médical de la station de ski dans laquelle j'étais. Et on a commencé à faire les radios. Et puis ensuite, là, le médecin qui a regardé les radios a dit, ah, mais c'est méchant, ça va nécessiter de la chirurgie. Et là, je suis un peu tombé des nus. Je me suis dit, mais je me suis juste cassé le bras. Vous remettez l'os en face du truc. Vous remettez un plâtre. Et puis dans six semaines, je recommence tout comme d'habitude. Et en fait, voilà, j'étais loin de m'imaginer que j'avais un truc qui était aussi sérieux que ça. Et quand on m'a dit que ça nécessiterait de la chirurgie, j'ai dit, bon, voilà, on va commencer par soigner tout ça. Et puis on va un petit peu prendre la mesure de tout ça. Et puis ensuite, on repensera au sport. Et là, la préparation Ironman est passée en niveau 2. Et là, en niveau 1, il y avait vraiment, il faut récupérer la pleine mobilité de ce bras. Il faut vraiment se concentrer sur le fait que cette fracture, elle ne laisse pas des problèmes sur le long terme. Et en fait... Là, tu étais déjà un peu plus raisonnable. En fait, c'est tout de suite ça qui est venu. Et tu te dis, une saison de sport, il y en a une autre qui suit derrière. Puis il y en a encore une autre. Alors forcément, chaque fois, on a une année de plus. Et on sait comment ça se passe. Surtout quand on arrive au-delà des 35 ans. On sait que le nombre d'années qui restent est peut-être plus forcément le même que quand on a 18 ans. Mais par contre, c'est sûr que ne plus pouvoir utiliser son bras comme avant, c'est plus anxiogène que de dire je vais rater une saison de triathlon. Donc tout de suite, la priorité, c'était bon, maintenant, je me repose. J'essaye de faire en sorte que dès que la chirurgie est passée, je fais tous mes exercices de physio à fond. Et puis j'essaye de retrouver la pleine mobilité de ce bras. Et puis je fais en sorte que ça continue. Par contre, ça ne veut pas dire que je laisse complètement tomber la préparation Ironman derrière. Parce qu'aujourd'hui, là, maintenant, j'ai quelques semaines où je ne travaille pas. Donc je suis à la maison. Et donc du coup, je fais mes exercices de physio trois fois par jour. Donc j'enlève mon plâtre et je fais mes mouvements et je fais mes étirements de muscles qui coincent encore dans ce coude. Et je fais mes flexions, etc. Mais par contre, ça ne m'empêche pas. Dès que j'ai eu la possibilité de le faire, de regrimper sur mon vélo d'appartement, donc sur mon home trainer, et même à me tenir debout. Donc même pas à tenir le guidon. J'étais vraiment redressé sur ma selle, mais à tourner les jambes pendant 5, 10, 15 minutes pour essayer de, le plus rapidement possible, me remettre à tourner les jambes. Alors pour l'instant, la course à pied, ce n'est même pas encore d'actualité. Je ne peux pas aller courir avec un plâtre. La natation, ça va être très compliqué de reprendre avant encore 2-3 mois. Par contre, tout ce que je peux faire pour garder la forme, je le fais. C'est-à-dire que je fais une séance de stretching le soir. Je fais une séance de home trainer par jour, même si elle n'est pas de la même intensité que ce que je faisais avant. J'essaye de me maintenir le plus fit possible pour pouvoir reprendre l'entraînement quand ce sera possible, dans les meilleures conditions. Est-ce que tu as pensé aussi, alors forcément, les conditions climatiques ne sont peut-être pas idéales, mais la marche un petit peu sportive, sans aller jusqu'à la course, justement, où il ne reste que ça, finalement. La marche, tu l'as dit, le stretching, j'imagine que tu essaies de faire quelques mouvements de musculation, mais sans trop tirer, du genre quelques abdos ou ce genre de choses, en plus des exercices de physio que tu fais. Est-ce que tu envisages d'autres activités ? Pour l'instant, non. Marcher, oui, je sors la journée, je vais marcher un peu, mais je ne fais pas non plus 15 kilomètres de marche. J'ai bon espoir de pouvoir courir assez rapidement après qu'on ait décidé d'enlever le plâtre avec le chirurgien. Par contre, je reprendrai très progressivement aussi. Et puis, on est à une période où chez moi, il y a un peu de neige, il y a un peu de verglas, etc. Donc, il va aussi falloir prendre ça en compte et puis ne pas faire de conneries. Donc, je n'ai pas envie de retomber là-dessus. Et puis, voilà. L'Ironman, il est au mois de juillet. Pour l'instant, je ne suis pas encore dans une période où je me dis, c'est foutu. Même si je reprends l'entraînement mi-mars, il y aura moyen d'aller finir cet Ironman. Peut-être pas dans les temps ou dans la condition dans laquelle je prévoyais de le faire. Mais ça vient vraiment au second plan. Maintenant, l'objectif principal, c'est quand même de retrouver le plus vite possible la pleine mobilité de ce bras. Et l'autre pendant, c'est que j'ai mon bras droit qui est en train de devenir un bras de mutant. Parce que je n'ai plus que celui-là qui marche. Donc, je fais tout avec ce bras-là. En plus, je suis gaucher. Donc, mon bras droit, je suis en train de devenir ambidextre. Et je fais tout avec mon bras droit. Donc, lui, il est en train de prendre une force phénoménale. Donc, en natation, je vais pouvoir même nager sur un seul bras. Ça ne me fait pas peur. Mais alors, comme on parle de l'Ironman et éventuellement, du délai qui te sépare de l'Ironman, est-ce que tu as envisagé éventuellement de décaler ton inscription ? Parce que pour autant que je sache, maintenant, depuis quelques années, sur le label Ironman, il t'autorise, même sans raison médicale, sans justifier, à décaler ton inscription pour l'année suivante, sans frais supplémentaires. Ce n'est pas envisageable parce que cet Ironman, il est particulier dans le sens où on est quasiment une vingtaine du club à aller faire cette course-là et ça ne s'est jamais produit et probablement, ça ne se reproduira jamais. C'est la première édition de l'Ironman de Thun, donc il y a déménagé depuis Zurich. Donc, non, je serai au départ. Peut-être que je le referai l'année prochaine pour le faire dans de meilleures conditions, pour le faire plus vite, peu importe, mais cette année, je serai au départ. Oui, c'est un Ironman de cœur, celui-ci. Oui, voilà, c'est ça. Bon, et du coup, comment, je reviens un peu sur ma question, mais comment est-ce que tu vois le futur de façon un petit peu plus sportive ? Donc, tu nous dis que tu vas reprendre doucement. Est-ce que tu as déjà une idée du type, alors, on va faire autrement. Est-ce que tu peux nous faire un parallèle avec ta dernière ou tes deux dernières semaines d'entraînement avec ce que tu envisages de reprendre quand tu auras retrouvé la pleine mobilité de ton coude, c'est-à-dire que tu seras à même de courir correctement. Normalement, si j'ai bien suivi, tu auras déjà repris la course depuis quelques semaines, de monter sur le vélo sans douleur et aussi de prendre une position aéros et surtout, de retourner dans l'eau. Donc, en gros, ta première semaine de reprise de natation, comment est-ce que tu l'imagines versus ta dernière semaine de décembre avant d'avoir ton accident ? Écoute, de toute façon, c'est un petit peu difficile maintenant d'imaginer comment va être ma première semaine de natation. Je pense que quand je vais retourner dans un bassin, je n'aurai pas encore la pleine, pleine mobilité, la pleine force dans mon bras. Donc, je vais plus barboter que nager et puis, ça va revenir très progressivement. Je ne pense pas que la première fois que je vais rentrer dans un bassin, je vais faire un 2000 mètres crawl dans un chrono quelconque. Je pense que je vais essayer de faire 25, 50 mètres, de voir un petit peu comment ça se passe et puis, pourquoi pas arrêter là et puis recommencer dans les jours qui suivent avec 100, 200 mètres. Donc, ça va se passer très progressivement. Peut-être que comme quand je m'étais cassé les côtes en 2015, je vais retourner dans le bassin, je vais me rendre compte tout de suite qu'il n'y a pas moyen et puis, je vais devoir réattendre deux, trois semaines avant de retenter l'expérience. Donc, je verrai vraiment au feeling comment ça se passe. Maintenant, j'ai un calendrier qui est assez cool en fait dans les semaines à venir. C'est-à-dire que là, on enregistre cet épisode début février 2020. Au début du mois de mars 2020, j'ai déjà agendé une semaine d'entraînement aux Îles Canaries avec mon club de triathlon. Donc, j'ai déjà des coéquipiers qui m'ont demandé si j'allais annuler et j'ai dit non, clairement, je serai là-bas parce que début mars, il n'y a aucune raison déjà que je ne puisse pas courir et puis, que je ne puisse pas pédaler sur le vélo. Alors, le vélo, ce ne sera peut-être pas le vélo de triathlon parce que le guidon a quand même des exigences au niveau de la position des bras, du coude, du haut du corps qui sont assez exigeantes. Donc, peut-être que ce ne sera pas possible mais en tout cas, avec le vélo de route, il y aura a priori peu de problèmes pour aller rouler. Alors, peut-être pas des sorties de 150 km mais de faire tourner les jambes et de reprendre. Je pense que ce sera lors de cet événement-là que je vais reprendre le cyclisme en extérieur. Et puis, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas courir avant cette date-là puisque j'ai dit on va enlever le plâtre probablement d'ici une semaine. Donc, après avoir enlevé le plâtre, je fais encore peut-être une ou deux semaines à la maison tranquillement puis après, je vais pouvoir reprendre la course à pied. Donc, là, a priori aussi au Canary, je vais pouvoir courir. La grande question, c'est la natation. Alors, pour l'instant, les progrès de physio se font petit à petit. C'est-à-dire que l'extension du coude depuis la position à angle droit jusqu'à l'extension complète, je gagne peut-être 2-3 degrés d'ouverture du coude par semaine. Donc, ce n'est pas énorme mais les progrès se voient. Entre certaines séances, il n'y a pas de progrès. Entre d'autres, il y a 2-3 degrés d'ouverture en plus. Donc, voilà, ça dépend un petit peu des progrès. Donc, en fonction de l'évolution sur les 6 prochaines semaines, peut-être que je vais déjà pouvoir nager aux îles Canaries. Peut-être pas. Ça sera à voir en fonction des progrès que je vais faire. Pour l'instant, je ne fais pas de plan sur la comète. j'y vais pour faire un petit peu de course à pied, un petit peu de vélo puis surtout pour me changer un petit peu d'air et puis retrouver un petit peu le soleil et puis remettre un petit peu du baume au cœur. Même si je ne fais que 3 sorties de course à pied de 5 kilomètres et puis une sortie à vélo de 20, ce sera tout ça de prix gagné au niveau mental. Et puis, au moins, tu auras l'occasion de mettre les pieds dans l'eau si ce n'est le haut du corps et reprendre confiance un petit peu et reprendre le contact avec l'eau. Oui, en tout cas, au niveau de la cicatrice, ça cicatrise bien et j'ai déjà enlevé les agrafes dessus. Donc là, on est vraiment en train maintenant de passer les pommades dessus pour tout bien refermer, etc. Mais a priori, je pense que d'ici 2 semaines, je pourrai retourner dans un bassin de natation ou dans la mer. Donc, dans un mois, ça ne posera aucun souci. Par contre, quel mouvement je vais pouvoir faire avec l'épaule, le coude, le bras et quelle force je vais pouvoir mettre ? Ça, c'est la grande question. Je ne vais pas nager avec des plaquettes avant un bout de temps. Je vais probablement plus faire du pull boy et des palmes avec quelques mouvements de bras hésitants. Mais voilà, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Mais retourner dans l'eau, oui, ça va se faire aux îles Canaries très certainement aussi. En tout cas, là, pour le coup, je te rassure, moi, j'étais impressionné de voir la rapidité, c'est un peu bizarre à dire, mais la rapidité avec laquelle le corps et surtout, une fois que le cerveau est en phase avec le corps, avec laquelle le corps arrive à récupérer. C'est vrai qu'il y a une phase très longue, je trouve, de 4, 5, 6 semaines où tu as vraiment l'impression de souffrir, plutôt de galérer, parce que ce n'est pas tellement de la souffrance, mais d'avoir du mal à récupérer, de stagner, voire même parfois de régresser en termes de mobilité, de mouvements, de gonflement de la plaie et ce genre de choses. Et par contre, c'est vraiment du jour au lendemain, presque, tu te réveilles un matin et t'as retrouvé de la mobilité. Moi, dans mon cas, c'était au niveau de la clavicule. Bon, ça a engendré quelques changements logistiques, notamment, c'est bête, mais dans le lit avec mon épouse, j'avais l'habitude de dormir à droite et à la gauche. Je me suis cassé la clavicule gauche, donc on a inversé le sens. Elle dort à gauche, elle à droite et puis tu te rends compte un matin que tu te réveilles, tu dors sur ton côté gauche là où la clavicule est cassée et puis t'as plus de douleur et puis t'arrives à la bouger alors que 8 heures auparavant, c'était inenvisageable et t'arrivais à peine à toucher. Donc je pense que c'est une fois que t'as vraiment un déblocage non voulu au niveau du cerveau et aussi au niveau musculaire, au niveau du corps. Dès que t'as quelque chose qui se débloque, après, la récupération est extrêmement rapide et c'est vraiment de façon exponentielle. Donc en tout cas, j'espère que ça te rassure si je te dis ça et ça devrait aller de pair avec ton entraînement, j'espère. Mais écoute, moi j'en ai aucun doute de ce que tu dis et puis moi, j'ai jamais eu le moral au fond des chaussettes avec ça. Pour moi, c'est juste un challenge de plus à passer pour retrouver la vie de tous les jours et comme tu le dis, on voit des progrès. Alors après, la chirurgie et jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de moments où ça fait mal ou c'est tout gonflé ou t'as l'impression tout d'un coup de faire des progrès puis deux jours après, t'es revenu complètement en arrière, t'arrives plus à refaire le mouvement, etc. Donc là, il y a quand même des petits moments de doute mais j'ai jamais eu le moral au fond des chaussettes en me disant je reviendrai jamais à réussir à nager. Donc voilà, je suis extrêmement positif là-dedans. J'arrive à relativiser. C'est beaucoup plus facile de relativiser quand t'as une blessure sérieuse comme celle-ci où de toute façon, t'es obligé d'arrêter plutôt que des petits tracas du quotidien du sportif, tu sais, genre une tendinite qui t'arrives pas à aller courir. Mais par contre, t'as l'impression que c'est un petit détail et que tout va bien et qu'il y a juste ce truc qui t'embête et que tu peux pas aller courir. C'est beaucoup plus frustrant finalement de te dire que t'es coincé quatre semaines à la maison à cause d'une tendinite et que tu peux plus courir ou plus rouler ou plus nager par rapport à être bloqué trois mois par rapport à une grosse chirurgie parce que là, tu te dis de toute façon, j'ai pas le choix parce que voilà, les petits pépins, la petite périostite, la petite tendinite, on dit petite mais en fait, c'est quand même des blessures qui sont concrètes, qui sont sérieuses mais voilà, on n'a rien de cassé. Le mouvement, on peut continuer à le faire. Il fait un peu plus mal mais on peut continuer à le faire et c'est peut-être plus difficile à aborder psychologiquement ces petites blessures-là que le gros coup de tonnerie qui te bloque à la maison et qui de toute façon tu te dis voilà, même si j'étais le plus gros des warriors, je peux pas aller avec un coude en quatre morceaux faire une séance de 3000 mètres de natation donc voilà, tu relativises bien le truc. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi et puis d'autant plus que là, le cas de ta blessure, on peut dire que c'était fortuit. Déjà, c'était pas forcément dans le cadre d'un entraînement et puis en plus, c'était pas voulu ou c'était pas c'était pas un acte manqué que tu aurais réalisé pour je ne sais quelle raison parce que ton cerveau t'aurait fait passer un influx nerveux te disant ça va plus alors que justement pour revenir sur la tendinite, le petit bobo, la petite douleur ici et là ou même une petite gêne, le dos qui est un peu en vrac, une posture qui est pas tout à fait droite, ça par contre, ce sont souvent des signaux que t'envoie le corps pour te dire là, t'es à la limite du surentraînement, là, il y a un problème et donc effectivement je pense que c'est d'autant plus dur à encaisser dans ces conditions-là de se dire bah non, je suis un killer, je suis un warrior, ok, j'ai une periostite des deux côtés mais je vais y arriver, je vais aller jusqu'au bout de toute façon, je sens pas la douleur alors que tu dis, tu prends un mur, bah quand tu prends un mur, t'as pas le choix, t'es obligé de t'arrêter et ça permet, je pense, de relativiser de façon beaucoup plus facile. Oui, c'est ça, mais en fait, voilà, psychologiquement, c'est plus facile pour moi de rester dans mon canapé toute la journée quand je sais ce que j'ai eu que quand je devais rester dans mon canapé toute la journée à cause d'une petite tendinite ou d'un problème d'articulation sous le pied ou voilà, où tu te dis, c'est vraiment un tout petit détail qui m'empêche d'aller courir et ça, c'est beaucoup plus frustrant. Mais il faut aussi, à un de ces moments-là, avoir de la patience et une tendinite, ça se soigne et une periostite, ça se soigne alors il faut trouver les bonnes personnes pour nous accompagner à ce niveau-là et puis prendre le temps aussi et puis se dire que la santé, c'est un capital qu'on a et qui est précieux et que, ben voilà, même si c'est juste une petite tendinite, si on insiste dessus qu'on insiste dessus, on peut faire des gros dégâts, on peut casser des tendons, on peut amener ça de manière chronique et puis après, pendant des années, on n'arrive plus à s'en sortir donc c'est quand même aussi des trucs à prendre au sérieux mais c'est quand même plus compliqué psychologiquement de se dire je m'entraîne pour un Ironman, maintenant je m'arrête pendant quatre semaines à cause d'une tendinite plutôt que de dire pendant trois mois à cause d'une fracture et ben voilà. Bon après, je pense qu'il y a aussi un autre élément qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'on reste malgré tout des sportifs amateurs qu'on ne vit pas de notre sport donc je pense que ce serait intéressant de faire le parallèle avec des sportifs de haut niveau, des sportifs professionnels qui justement eux vivent de leur sport donc qui ont en plus cette charge mentale de faire attention quand ils font quelque chose de ne pas se blesser parce que s'ils se blessent et ben ça peut mettre en péril leur compétition, leur saison, leur carrière donc nous on reste des sportifs amateurs mais justement le fait qu'on reste des sportifs amateurs on a aussi un job à côté et souvent ce genre d'arrêt brutal dû à une chute, dû à une fracture te permet aussi de, enfin t'oblige à rester chez toi parce que j'en connais très peu qui après ce genre de fracture retournent au boulot comme si de rien n'était et du coup le fait de rester chez toi te permet je pense aussi de récupérer de façon plus efficace parce que tu peux te poser alors oui c'est plus dur de faire certains gestes du quotidien oui quand t'as un ou deux bras cassés ou une ou l'autre jambe ou que t'es en fauteuil roulant ben pour aller faire ta toilette pour te faire à manger s'il y a personne à la maison c'est un peu plus compliqué mais malgré tout tu n'as pas cette charge mentale du travail tu restes à la maison tu te détends tu te concentres sur autre chose ça te permet de lire de faire des recherches de te lancer dans des activités d'ailleurs je retiens qu'on n'a pas fait de podcast pendant que tu étais blessé mais en tout cas je pense que ça aide énormément à la récupération donc on fera se noter peut-être pour la saison 3 parce que la saison 2 est déjà bien chargée de faire le parallèle avec les sportifs pros savoir comment est-ce qu'ils gèrent une blessure oui alors ça on pourra leur poser la question maintenant juste pour l'anecdote je me suis demandé au moment où on préparait la chirurgie au moment où on a commencé la physio et la rééducation je me suis demandé tiens et si j'avais été triathlète professionnel ou nageur de niveau olympique est-ce qu'une telle fracture elle aurait été traitée exactement de la même manière est-ce que mon indisponibilité entre guillemets en termes de sport aurait été la même parce que des fois tu vois des joueurs de tennis ou des joueurs de foot qui se cassent des trucs et puis 3 semaines après ils sont de nouveau sur le terrain en train de courir et je me suis posé cette question sans vraiment l'aborder avec le chirurgien et puis petite anecdote et coïncidence notre club de hockey de Lausanne a annoncé il y a 2 jours qu'un de leurs joueurs avait une fracture du coude gauche donc là je me suis senti vraiment très compatissant avec ce joueur parce que voilà exactement la même fracture que moi ou en tout cas a priori exactement la même et dans l'article dans le journal du coin c'était marqué fin de saison pour ce joueur là indisponibilité probable de 3 ou 4 mois pour le hockey donc en l'occurrence j'aurais pu être un nageur suisse de niveau olympique un triathlète suisse de niveau olympique un cycliste pro du pro tour a priori ça aurait rien changé j'aurais été indisponible la même durée ouais je sais pas si t'aurais été indisponible la même durée disons que les sportifs pro s'ils restent 3 mois dans la saison effectivement il vaut mieux tirer un trait sur la saison mais ça veut pas dire que dans 2 semaines il sera pas retourné sur la glace pour s'entraîner alors que nous sportifs amateurs quel que soit notre niveau si on n'en vit pas c'est vrai qu'on peut se permettre quand on nous dit 3 mois d'arrêt c'est de faire 3 mois d'arrêt quasi complet du sport si tu prends un joueur plutôt de tennis un footballeur ou autre qui se blesse maintenant en février je peux t'assurer que dans 3 semaines tu le revois sur les compétitions il fait pas un trait sur sa saison sauf si c'est les ligaments croisés et encore 3 semaines ça me semble court en tout cas je pense pas qu'après une intervention d'ostéosynthèse dans le coude il est là un joueur de tennis 3 semaines après sauf si c'est sauf si c'est un droitier puis qu'il se casse le coude gauche mais c'est ça voilà puis qu'il joue leur verre à une main mais par contre sinon je pense que c'est plus compliqué que ça autre sujet que j'aurais voulu aborder avec toi sur cette partie récupération post-accident ou post-blessure c'est au niveau de l'alimentation alors on aura des dossiers qui vont traiter de ce poste de ce sujet de l'alimentation dans la saison 2 mais là après une blessure comment est-ce que tu gères ton alimentation est-ce que tu as un petit peu changé alors je reviens pas sur les détails techniques il n'y a personne pour t'aider à la maison pour faire à manger etc non objectivement dans le meilleur des mondes si tu avais une cuisinière à côté de toi et si tu pouvais choisir exactement ce que tu veux ou ce que tu dois manger comment est-ce que tu envisages ton alimentation dans le cadre d'une blessure comme ça qui remet en cause pendant de nombreux jours de nombreuses semaines ta pratique du sport non seulement peut-être pour ne pas prendre trop de poids mais aussi pour ne pas entamer trop ta préparation pour le reste de la saison alors en fait il y a deux aspects le premier c'est tout simplement de conserver une alimentation équilibrée donc c'est ce que j'essaye de faire tout au long de la saison de sport enfin même tout au long de l'année c'est-à-dire de manger de tout dans les bonnes proportions et puis de manger équilibré et puis maintenant le seul truc qui a changé un petit peu c'est l'apport en calories j'essaye de limiter l'apport en calories par rapport à ce que je bouge dans la journée parce que si je continue à manger la même chose exactement de la même manière que quand je fais 12 à 15 heures de sport par semaine et puis que j'en fais plus que 2 et demi c'est sûr qu'il va y avoir un petit problème au niveau de la balance énergétique et puis après il va y avoir un petit problème sur la balance tout court donc voilà donc voilà c'est simplement le truc c'est que j'essaye d'ingurgiter moins de calories par jour pour être en bonne phase avec l'exercice physique que je pratique la journée mais par contre au niveau de de la composition de mon assiette elle a très peu changé voire elle n'a pas changé du tout la seule chose que je fais c'est que je prends un complément un complément au niveau de l'alimentation pour aider la recalcification et ça c'est assez dingue mais c'est un lecteur du site qui m'a qui m'a contacté juste après que j'ai envoyé les premiers postes par rapport à ma fracture et qui m'a dit bah tiens moi je suis kiné si t'as besoin de conseils n'hésite pas à venir vers moi et puis dans un premier temps je te conseille vraiment tout de suite de prendre tel complément alimentaire pour aider la recalcification et donc du coup voilà j'ai suivi le conseil et je prends ces compléments pour apporter du calcium magnésium enfin les minéraux qui sont vraiment nécessaires et les vitamines pour refixer tout ça sur les os le mieux possible bon je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler notamment avec notre grand consultant suprême le professeur Denis Boucher docteur Denis Boucher docteur oui sur l'alimentation il a des réflexions intéressantes notre ami Denis Boucher je crois qu'on a pas mal de thématiques à traiter au niveau de l'alimentation aussi sur cette deuxième saison on va parler de plein de trucs et ça ça va être intéressant aussi ouais tout à fait et puis enfin dernière question parce que bah tu es quand même l'éditeur du site nakane.ch donc sport connecté objet connecté métrix statistique est-ce que depuis ton accident tu continues à suivre tes métrix notamment le rythme cardiaque au quotidien le rythme cardiaque au réveil le rythme cardiaque de récupération et puis ton poids ta masse grasse ta masse hydrique ta masse musculaire est-ce que tu continues à suivre tout ça et est-ce que tu as vu une évolution nette ou franche ou pas alors oui je continue à suivre toutes ces métriques et je ne perds pas une seule journée parce que même pendant la période d'hospitalisation après l'opération je faisais des tests quand j'étais encore à l'hôpital et notamment j'utilisais le matériel le matériel médical qu'on utilisait pour faire les mesures de mes constantes tous les jours et notamment la saturation d'oxygène pour comparer les valeurs avec celles de ma montre etc. donc non je n'arrête jamais et donc je continue à mesurer tout ça et effectivement j'ai perdu pas mal de poids sur les périodes entre la fracture et la fin de l'hospitalisation alors notamment parce qu'il a fallu être quasiment 36 heures à jeun pour aller faire la chirurgie et puis ensuite suite au réveil de la narcose où je n'ai pas réussi à manger vraiment solide tout de suite donc là ça c'est des choses qui ont fait que j'ai perdu un peu de poids j'ai perdu je crois 3 kilos environ mais il n'y a pas que ce poids que je n'ai pas mangé qui a disparu il y a aussi de la masse musculaire clairement et ça ça reviendra quand je vais recommencer vraiment à faire du sport et il va falloir recommencer à bouger intelligemment c'est à dire qu'il ne faut pas que j'ai me défouler sur les sorties de course à pied dès que je peux aller courir et faire monter les pulses à l'infini parce que je vais me blesser si je reprends trop fort donc il va vraiment falloir aller faire de nouveau des footings légers je suis passé par cette phase là sur les mois d'octobre novembre décembre pour faire vraiment de l'endurance basse et on avait un consultant suprême du podcast qui nous disait courez en dessous du seuil d'échange gazeux et j'ai fait ça pendant deux mois et demi et j'ai vraiment vu des progrès importants sur la fin en allant refaire des tests d'efforts et malheureusement tout ça ça va être perdu il va falloir recommencer pas à zéro mais presque et donc du coup je vais recommencer à faire de l'endurance très basse dès que je pourrai retourner courir et puis remonter progressivement dans l'intensité pour aider aussi mon corps à refaire la musculature au fur et à mesure et pas recommencer à taper comme un fou dedans parce que sinon ça va faire tendinite périostite etc donc voilà pas rentrer là-dedans faire ça intelligemment faire ça avec patience il me reste du temps et donc du coup pour moi c'est pas de problème dès que je vais commencer ça je vais commencer à le faire correctement bon c'est sûr que là-dessus je te fais confiance j'ai vu des des triathlètes amateurs se préparer pour un Ironman qui n'en avait jamais fait avant en trois mois donc il n'y a pas de raison que toi qui as déjà cette expérience non seulement du sport en plus de l'Ironman et en plus qui a une connaissance scientifique autour du sport que tu n'y arrives pas je suis et je pense que je parle au nom de tous nos auditeurs et auditrices on est tous de tout coeur avec toi et c'est le pire qu'on puisse te souhaiter écoute merci je vais faire en sorte de mener ça à un succès et puis ça peut faire l'objet d'un bel épisode du podcast après l'Ironman de Toon de savoir comment je suis passé par là-dessus et puis j'espère pouvoir expliquer comment je suis arrivé jusqu'à la ligne d'arriver avec cette petite mésaventure en chemin j'espère qu'on pourra tous le dire et te suivre écoute Greg je pense qu'on a fait un bon gros tour sur comment est-ce qu'on gère une blessure enfin plutôt un accident parce que je préfère parler dans ces cas-là d'un accident comme je disais tout à l'heure au contraire d'une blessure qui apparaît un petit peu parce que le corps t'envoie des signaux pour te dire que tu te rapproches du surentraînement voire même que tu y es déjà donc comment est-ce qu'on aborde un accident la phase de l'accident la phase après envisager la suite je pense qu'on a vraiment fait un bon gros tour est-ce qu'il y avait des points que toi tu estimais importants de rajouter ? non je pense que les points à rajouter ils vont se rajouter à l'avenir donc comme on l'a dit on en reparlera quand je pourrai reprendre progressivement la préparation de voir s'il y a des séquelles s'il y a des choses particulières qu'il faudra prendre en compte mais non je pense que là pour l'instant j'ai bien bien défini un petit peu l'état dans lequel je suis et dans lequel j'aimerais être et puis avec ta propre expérience aussi des petits couacs qui peuvent arriver pendant une préparation ou pendant une saison sportive je pense qu'on a fait le tour de la thématique ça pourrait être intéressant aussi de parler de ça avec un coach et puis de savoir plus précisément comment on aborde ces plus petits ennuis que sont les tendinites des petits problèmes musculaires des problèmes de de périostite et autres de savoir mentalement comment est-ce qu'on peut aborder ça ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode du podcast mais voilà ça c'est de la musique d'avenir ouais mais je pense que c'est plus qu'avec un coach ce serait avec des coachs voire même des médecins parce que je pense que chacun a son à son point de vue et sa vision et 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 comment l'aborder il y en a qui sont qui sont très protecteurs et qui vont qui vont te dire et je sais parce que c'est c'est notamment l'état d'esprit de personnes que je connais qui vont te dire écoute bobo ou mal de gorge ou petit rhume hop tu arrêtes tout de suite pendant 3-4 jours on voit dans 3-4 jours comment ça se passe si ça se passe pas mieux on arrête plus longtemps si ça va déjà un peu mieux on reprend et puis il y en a d'autres qui vont dire il faut continuer à taper dedans taper dedans taper dedans taper dedans oui effectivement il y aura plusieurs écoles je pense que les extrêmes sont pas les bonnes solutions ni de tout arrêter pendant longtemps ni de continuer comme si de rien n'était je pense qu'il y a un juste milieu à trouver et puis ça peut-être qu'avec quelques bons consultants bons invités on va pouvoir guider au mieux sur ce juste milieu à trouver mais ça c'est de la musique d'avenir ouais et en tout cas moi comme je le disais je me réjouis de cette saison 2 saison 2 pour notre podcast et puis saison 2 pour toi parce que c'est vraiment un retour à zéro exact tu nous as fait ça au 2 janvier donc encore un bon rétablissement à toi merci et puis comme tu l'as dit on est dans la continuité et bien dans la continuité moi je ferai un petit call to action à nos auditrices et nos auditeurs pour leur demander comme d'habitude et bien si vous avez apprécié ce podcast d'aller sur toutes les plateformes de podcast et surtout sur Apple Podcast qui est la plus connue ça va nous permettre de remonter dans les rankings d'être reconnus d'être découverts et puis de continuer à diffuser cette bonne parole et si vous avez un peu moins aimé ou si vous voulez réagir et bien podcast.nakane.ch vous allez sur la page contact vous pouvez nous contacter par email par whatsapp par telegram vous avez tous les moyens possibles et imaginables pour nous contacter évitez les signaux de fumée parce que suivant l'endroit où vous vous trouvez c'est pas forcément facile mais en tout cas on met parfois un peu de temps notamment Greg avec un coup d'en moins pour taper sur le clavier oui il faut que je reprenne les messages qui nous ont été envoyés depuis le début de l'année parce que c'est vrai que j'ai pas encore réouvert ça honte à moi mais je vais le faire et puis toutes les questions et bien on va y répondre progressivement dans cette saison 2 on a prévu du temps dans nos épisodes pour répondre aux questions des auditeurs tout à fait et bien sur ce Greg moi il ne me reste que de te souhaiter une très bonne fin de journée et puis te dire à dans deux semaines pour un nouvel épisode exact à dans deux semaines Hermano et à dans deux semaines tout le monde